Quand on achète un t-shirt à 1 euro ou 2 euros, on se dit bien qu'on marche sur la gueule de quelqu'un, quelque part. Vous êtes dans un avion et puis on vous dit voilà mes chers passagers, on est à court de carburant, on va heurter la montagne, le train d'atterrissage ne marche plus, mais qu'est-ce que je vous sers ? C'est une pensée paresseuse d'imaginer que les ressources sont infinies et que la production des déchets peut être infinie et qu'on va optimiser une chaîne de valeur, même si c'est déjà pas mal sur des contraintes technologiques et financières. Le début du commencement, c'est la gouvernance, ce qui me fait dire que l'enjeu majeur de la RSE, c'est la gouvernance. L'entreprise, elle ne peut pas dire non. La seule partie prenante à laquelle elle ne peut pas fermer la porte au nez, c'est les investisseurs, les actionnaires. Et c'était ça l'idée d'Arez, c'était ce cheval de Troyes. Si ce n'est pas le bon moment ou si vous n'êtes pas sincèrement convaincu, ne le faites pas. Il n'y a rien de pire que de faire de la RSE uniquement pour des raisons d'opportunisme. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leurs visions, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menées au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, je suis reçu par une invitée un peu spéciale parce que c'est notre première invitée avec qui on réalise un podcast sur les thématiques liées à l'environnement, à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Geneviève. Enfin, c'est plutôt elle qui m'accueille. Bonjour Geneviève. Bonjour Mathieu. Oui, c'est moi. C'est moi qui vous accueille chez moi. Pardon, vas-y. Oui, c'est moi qui vous accueille chez Profil, voilà, chez nous. Avant d'aller un petit peu dans le cœur de ton sujet, de ton expertise, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, je vais me présenter rapidement pour les auditeurs. Alors, je m'appelle Geneviève Ferrand-Crezet. Pour faire court, je vais descendre de mes tendres années. Donc, j'ai une formation droit subdeco. J'ai travaillé aux Nations Unies. Voilà, j'avais une fixette quand j'étais petite. Je voulais absolument travailler aux Nations Unies, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est que... Tu as fait quoi aux Nations Unies ? Aux Nations Unies, je travaillais dans le domaine de l'environnement et de l'énergie et des droits de l'homme aussi. Ça a été un moment très particulier de ma vie, enfin très fondateur, parce que c'est là que je me suis, comment dirais-je, que je me suis plongée dans les sujets de développement durable, au sens plutôt macroéconomique, parce que c'était un concept qui, dans les années 80, alors ça donne une indication de mon âge, qui, dans les années 80, au milieu des années 80, avait une, comment dirais-je, gagnée en puissance et était en train de se structurer. Donc, j'ai un peu eu... Enfin, j'étais très privilégiée d'arriver au moment où se créait tout ce corps de doctrine autour du développement durable et de sa déclinaison au niveau des États, des entreprises, etc. Voilà. Donc, j'ai travaillé aux Nations Unies. J'ai surtout eu un vrai déclic au moment du sommet de la Terre de Rio en 92, qui a été le sommet de la Terre, j'y reviendrai, qui a probablement été le plus puissant en termes d'avancement, en termes d'interpellation et surtout l'héritage qui nous a laissés, parce qu'on vit encore grandement sur l'héritage du sommet de la Terre de Rio. Ça, j'y reviendrai, notamment à la Convention sur les changements climatiques, qui nous ont donné toutes les COPs successives. Donc, ça, ça a été une première partie de ma vie professionnelle. Après, je suis allée aux États-Unis. Donc, j'ai quitté les Nations Unies pour les États-Unis, où j'ai travaillé dans le domaine de la finance responsable. Je sais, ça fait toujours sourire. Mais c'était là aussi les débuts... On y reviendra. Ah oui, c'était aussi les débuts de la structuration d'une pensée qui est... On appelle ça communément l'investissement socialement responsable. Et c'était cette idée assez simple, qui est de dire... L'argent n'est absolument pas honteux. On peut chercher à faire des placements. L'argent sert aussi à rémunérer des pensions, à financer des projets, à soutenir des montages, des entreprises, etc. Et il n'est pas indispensable de s'asseoir sur ces valeurs pour gagner de l'argent et de gagner bien et faire avancer la société. Donc, on peut tout à fait concilier une approche fondée sur la défense d'une vision du monde positive avec une recherche de rentabilité. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de la finance responsable, notamment auprès de grands fonds de pension publics américains. Donc, ça, c'était à San Francisco. Et ce qui m'a donné l'idée de revenir en France, créer Ares en 1997, qui était la première agence de notation extra-financière. Alors, on connaît les agences de notation financière. Ce sont des... Évidemment, ce sont des agences qui notent les entreprises sur leur solidité. C'est quoi ? C'est Moody's, par exemple ? C'est Moody's Switch, Standard & Poor's. Il y en a trois, en fait, qui sont des vieilles dames qui ont été créées au début des années, au début du XXe siècle, tout simplement pour assurer les épargnants et les créanciers sur la solidité de l'entreprise qu'ils allaient financer. En gros, est-ce qu'elle va être en faillite demain ? Et est-ce que je retrouverai mon argent ? Bon, c'était une façon de rétablir la confiance, d'instaurer de la confiance auprès d'acteurs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas de lien. Et donc, les masses d'argent qu'ils investissaient dépassaient largement des cercles étroits où on pouvait se réassurer parce qu'on était en lien d'affaires. Donc là, on est dans la massification et dans l'industrialisation, la montant en puissance du capitalisme. Donc, il faut des tiers de confiance, qui sont des agences de notation financière. Et donc, moi, j'ai eu cette idée en 1997 de créer une agence de notation extra-financière, mais exactement sur le même principe, qui est de dire que les sujets sociaux, environnementaux et de gouvernance vont exploser, parce que maintenant, la confiance, elle passe aussi par le respect que l'on va accorder à ces sujets dans le monde de l'économie. Et il faut absolument être capable de les renseigner. En gros, est-ce que j'investis dans une bombe à retardement social, dans une poubelle environnementale, dans une entreprise qui a une gouvernance complètement à la dérive ? Et là, il n'y a pas d'informations disponibles. Et en plus, on est dans le champ très qualitatif. Là, on n'est pas que dans le domaine des chiffres et des additions. On est dans le domaine de l'affect et des émotions. Et donc, c'est plus intéressant, mais plus difficile. Donc, je crée Ares en 1997. Voilà. Et ça marche très bien, d'ailleurs. Ça marche très bien avec une petite bande. On était un peu en mode start-up, avec une petite bande que j'ai recrutée. Et on n'avait aucune idée, d'ailleurs, du champ qu'on allait défricher. Parce que les entreprises ne publiaient pas sur ces sujets-là à l'époque. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de rapport RSE, développement durable, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, on allait mettre à disposition une information qui n'existait pas à des gens qui ne demandaient rien, pour faire court. C'est-à-dire, les investisseurs ne demandaient pas quoi que ce soit. Il n'y avait pas de marché, évidemment. Il n'y avait pas de marché. Ils ne savaient même pas que c'était possible. Donc, c'est pour vous donner une idée, quand même, de la folie douce de cette aventure. Mais qui s'est révélée, finalement, complètement dans l'époque. C'était le moment. C'était le moment. Il a fallu tout faire du sol au plafond. Voilà. Après, l'aventure de la notation extra-fi, ça a duré à peu près dix ans. Avec une autre agence que j'ai créée qui s'appelait Core Writing. Et puis, au bout de dix ans, j'ai traversé le miroir. Et je suis allée travailler en entreprise. C'est-à-dire qu'après avoir noté les entreprises pendant quasiment dix ans, sans avoir mis les pieds dans une entreprise. Je me suis dit quand même qu'il est temps de savoir, de s'affronter à la complexité et aux principes de réalité. Et je suis devenue directrice du développement durable du groupe Eiffage. Très belle boîte. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et après, je suis devenue directrice du développement durable du groupe Veolia Environnement. Encore plus grosse boîte. Là, c'est vraiment la multinationale. Des métiers tous liés à l'environnement. Et bien sûr, sur un périmètre mondial. Donc là aussi, un terrain de jeu formidable. Voilà. Donc j'ai pu faire dialoguer. Enfin, en tous les cas, établir des passerelles depuis différents points de vue. Du point de vue de l'investisseur et du point de vue de l'entreprise. Et bien sûr, le monde des Nations Unies qui reste un monde qui est un peu... Tout le monde s'assoit autour de la table dans une optique de faire avancer une gouvernance mondiale du climat, de l'énergie, des droits de l'homme. Donc ça, ça appartient à un pas de temps beaucoup, beaucoup plus long. Et l'entreprise, c'est l'immédiateté. C'est l'agilité. C'est la réactivité. Donc on voit qu'on est... Donc on traverse des espaces à la fois spatio-temporels, mais avec toujours ce fil rouge qui est de faire avancer les sujets sociaux environnementaux dans le cadre d'une responsabilité soit mondiale, soit à l'échelle d'une entreprise ou d'un projet. Et soit du point de vue de l'investisseur, soit du point de vue de l'entrepreneur. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai cofondé Profil avec Virginie Segers, mon associée. Et Profil, c'est entreprendre pour le bien commun. C'est aider les entrepreneurs, justement, à aligner leur stratégie et leur modèle économique selon cette ligne force qui est comment je me rends utile pour m'inscrire dans cette aventure qui est quand même très singulière en ce début du XXIe siècle, confrontée à des enjeux qui sont complètement inédits, très grande complexité, mais dans lesquels l'entreprise a forcément quelque chose en tous les cas à proposer ou en tous les cas, une entreprise peut s'interroger sur d'éventuels renoncements pour mieux se repositionner. D'accord. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Oui, peut-être que c'est un peu trop long. Joli voyage, je dirais. Moi, j'aimerais juste revenir sur, justement, tu as commencé à l'ONU, tu as fait du droit au départ. À quel moment tu t'es dit, en fait, tiens, je vais m'orienter vers tout ce qui est environnement, responsabilité sociale, environnementale. Est-ce que tu as eu un déclic ou tu as eu peut-être une succession peut-être de petits déclics ? Comment tu t'es décidée à aller dans ce secteur-là, dans cet univers, je dirais ? Alors, c'était l'époque, c'était l'époque, encore une fois, aux Nations Unies qui ont baigné dans ces interrogations sur... C'était les chocs pétroliers qui étaient passés par là, dans les années 70. Il y avait déjà des réflexions très puissantes comme le Club de Rome ou comme notre dépendance au pétrole, cette société de surconsommation, de surabondance, et déjà quelques écrits très intéressants sur est-ce qu'il y a un autre chemin possible. Le choc pétrolier, juste pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est le moment où, au final, on a vu que le pétrole avait ses limites. Alors, c'était pas... Pour le dire sans rentrer dans le sujet, c'est plus complexe que ça. C'était pas une pénurie, en fait. C'était pas tellement une pénurie, c'était plus une pénurie organisée pour des raisons géopolitiques. Mais ça a quand même généré des ruptures d'approvisionnement et donc ça a révélé une dépendance. Alors, une dépendance dont on a extrapolé qu'elle pouvait être... Oui, c'est une ressource fossile et il y a des limites. Et il y a eu déjà, donc, à l'époque, des écrits qui avaient prévu dans le club de Rome, dans la limite à la croissance, enfin, la limite to growth, dans le rapport Meadows. Il y avait déjà une volonté d'alerter sur une prochaine... Enfin, en tout cas, un épuisement de la ressource et qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est dans un état de telle dépendance qu'il faut commencer à se sevrer et se sevrer intelligemment. Et c'était aussi cette idée d'une dépendance géopolitique, c'est-à-dire qu'on était dépendant, mais comme une drogue dure, d'une ressource qui se trouvait à l'autre bout du monde, surtout les Européens, et que l'on devait faire avec des arrangements d'arrière-cuisine assez peu ringoutants parce que toutes les batailles de l'or noir et jusqu'à très récemment, la guerre du Golfe, on voit que c'est quand même toujours des guerres dont l'agenda est quand même d'avoir l'accès et le contrôle de champs pétroliers. Et ça, c'est vraiment à la fois... Ça a été... Je ne vais pas trop parler du pétrole parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le crépuscule fossile dans lequel je reviens sur cette géopolitique du pétrole, mais c'est à la fois une formidable source d'émancipation, les ressources fossiles et le pétrole parce qu'on fait absolument tout avec le pétrole. Comme tu le dis dans tes conférences, on est un superman. On est un superman, voilà, grâce au pétrole dont la plasticité est infinie. Le pétrole, c'est vraiment la matrice du monde moderne. On fait tout avec. Donc, on a des superbes pouvoirs. Donc, c'est une force d'émancipation, mais c'est aussi une formidable aliénation parce que, franchement... C'est ça qui nous conduit droit dans le mur. Ça nous conduit et ça nous conduit de fait, voire pas que le pétrole, mais le recours massif aux énergies fossiles de façon intensif depuis quasiment 150 ans et surtout les 50 dernières années, nous a conduit à provoquer un changement climatique qui nous échappe. Donc, tout ça était en germe dans les années 70-80 et c'est... Tu parles de mon déclic, je pense que c'est ça. Et puis, il y en a eu un autre de déclic, c'est que j'ai travaillé... J'ai travaillé aussi sur le cas de Tchernobyl. Je fais partie d'une équipe de juristes qui a travaillé sur la convention sur la réparation des dommages venant d'opérateurs nucléaires. et j'en ai retiré aussi une... Comment dirais-je ? C'était en pleine guerre froide encore. C'était en pleine guerre froide et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on bâtisse une gouvernance mondiale de l'énergie parce que je voyais à quel point les soviétiques avaient été extrêmement peu transparents et d'ailleurs, ça a été très bien restitué par une magnifique série qui s'appelle Tchernobyl qui est absolument sublime. Enfin sublime, glaçante et sublime. Mais réaliste. Et réaliste. Et je m'étais dit mais si on n'arrive pas à avoir une gouvernance mondiale de l'énergie et si chaque pays sur des enjeux qui mettent en péril l'humanité ont une quasi-impunité... Voilà. Il y a peut-être une limite à l'exercice illimité de la souveraineté quand il s'agit quand même de jouer avec des sources d'énergie potentiellement dévastatrices. Alors que dans le cas de Tchernobyl, bien sûr, là on est sur on est sur un opérateur nucléaire qui a été complètement dépassé et puis dans le cas de notre addiction aux énergies fossiles on voit bien que quelques nations très riches ont généré un changement climatique qui embarque toute l'humanité. Donc d'où l'intérêt d'avoir une gouvernance mondiale et c'est pour ça que le deuxième déclic ça a été en 92 à Rio quand a été posé enfin quand a été acté le fait de signer la convention sur les changements climatiques qui a réuni autour de la table toutes les nations et en particulier les plus émettrices alors à l'époque la Chine ne l'était pas le temps et de s'engager dans un protocole et donc après protocole de Kyoto et puis les COP les COP c'est conference of party et les COP elles datent en fait on dit la COP26 mais c'est 26 ans après la signature de la conférence sur les changements climatiques voilà donc c'est peut-être ça c'est par le sujet environnement énergie que j'ai eu que j'ai été un peu biberonnée à ces sujets et puis le changement climatique pour moi c'est quelque chose qui qui est acté dans mon disque dur depuis les années 2000 donc je je suis ces sujets depuis les années 2000 donc ça va faire quand même 20 ans d'accord et alors qu'est-ce que tu me parlais de Ares qu'est-ce que tu as fait en fait avec Ares à quoi ça servait Ares en fait alors Ares l'acronyme d'Ares c'était agence de rating social environnemental sur les entreprises alors à quoi ça servait le déclic là aussi il y a toujours un déclic c'est intéressant c'est quand j'étais en Californie j'avais rencontré j'avais rencontré un fonds de pension public qui était à l'époque et qui est toujours extrêmement puissant qui est Calpeurse Calpeurse c'est le fonds de pension des fonctionnaires de Californie d'accord les fonds de pension en fait ce sont les dis-moi si je me trompe ce sont les fonds d'investissement qui gèrent les retraites en l'occurrence que ce soit dans le public ou dans le privé oui c'est exactement ça ce sont des ce sont des fonds d'investissement alors c'est plutôt alors oui c'est exactement ça c'est à dire qu'aux Etats-Unis tu n'as pas ou très peu on va pas rentrer dans les détails tu n'as pas une retraite par répartition publique comme nous c'est à dire que tu as chaque métier ou chaque secteur fait en sorte que ses membres donnent une partie de son salaire pour après le retrouver sous forme de rente et de capital après x années pour la retraite ce qui est intéressant dans les fonds de pension public tu dis bien public c'est que c'est organisé ces fonds de pension là ce sont pas des sociétés d'investissement comme les autres elles ont un conseil d'administration qui est composé de retraités ou de personnes encore en activité qui sont donc des fonctionnaires ces personnes là elles ont choisi de servir d'intérêt général ces personnes là aussi ont mérité une retraite donc elles ont donc elles sont doublement intéressées par le fait de ne pas investir n'importe comment dans les entreprises qui sont quasiment qui viendraient heurter leurs convictions et leur engagement de toute une vie parce que ce sont précisément des personnes qui travaillent pour l'intérêt général et en même temps ces personnes elles ont tout à fait le droit de réclamer une retraite digne et décente donc pas non plus investir en dépit du bon sens et j'ai trouvé passionnant cette ligne de tension entre les valeurs mais attention pas des valeurs j'y reviendrai c'est pas des valeurs au sens c'est quand même des valeurs au sens de l'intérêt général c'est pas des valeurs personnelles donc c'est cette ligne de tension sur la défense d'un engagement au service de l'intérêt général ou au service du bien commun donc c'est collectif avec l'exigence qui est le mandat qui est donné justement au gestionnaire de dire ne faites pas n'importe quoi avec notre argent investissez le bien mais investissez-le en conscience et à l'époque il y a eu un coup de tonnerre intéressant je suis arrivée d'ailleurs un peu plus tard il y a eu le naufrage de l'Exone Valdez en 89 qui est un pétrolier qui appartenait à la société Exone dans la baie de Valdez en Manasca Antoine tu t'en souviens pas parce que t'étais trop petite c'était peut-être un peu jeune je pense t'étais trop jeune si je suis honnête bon j'étais pas non plus trop trop vieille mais c'est pas la première marée noire mais ce qui est intéressant c'est que c'est le début d'une conscience d'une mobilisation environnementale chez les investisseurs américains et ça c'est la première fois c'est à dire ça s'est traduit comment et ça s'est traduit de la façon suivante c'est à dire qu'en l'occurrence Calpeurs qui était actionnaire d'Exone et pas un petit actionnaire et c'est en ça que le rapport de force et je vais arriver à Arès c'est intéressant il dit mais au conseil d'administration pouvez-vous qui peut nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette catastrophe environnementale et ils se sont aperçus qu'il n'y avait personne dans le board qui était en charge de l'environnement ou qui avait même dans son scope de risque ce sujet là pour un pétrolier même dans les risques c'était pas considéré c'était considéré dans les risques mais pas du point de vue du dommage environnemental d'accord un risque industriel un risque financier un risque industriel mais tout ce qui dommage sur la biodiversité surtout la montée d'une véritable citoyenneté environnementale de chez les américains tout ça ça n'intéressait pas beaucoup c'est pas propre à Exone d'ailleurs et d'ailleurs c'est comme ça qu'est née la responsabilité sociale des entreprises c'est des accidents qui ont aussi réveillé les consciences mais là c'était les investisseurs qui se sont dit mais ça c'est pas possible on peut pas continuer à investir dans des entreprises comme ça à l'aveugle et là on voit bien qu'on est encore dans cette double tension que j'évoquais c'est investir à l'aveugle en termes de risque déjà risque financier mais aussi investir à l'aveugle sur notre conscience environnementale et notre conscience citoyenne c'est-à-dire j'ai aucune information sur la façon dont l'entreprise met en place des plans de prévention ou une responsabilité environnementale qui va permettre vous pouvez aider à financer une potentielle catastrophe naturelle et donc se crée le CRS aux Etats-Unis qui est la première coalition qui va agréger tous les investisseurs qui prennent conscience que l'économie ne peut pas enfin que tous les cas les acteurs économiques ne peuvent pas se dédouaner d'une conscience environnementale ou sociale et que l'on va aller les interpeller sur ce sujet voilà et donc ça c'est Cal Perth qui a été largement à la manœuvre parce que précisément dans son board il y a des personnes qui ont une vision collective de l'intérêt général alors que si ça avait été un investissement privé avec des unités de compte individuelles il n'y aurait jamais eu cette agrégation cette agrégation je ne sais pas si ça se dit agrégation en tous les cas cette coalition qui aurait permis de mettre en place un rapport de force assez significatif pour faire bouger les entreprises donc dans ce qui m'a intéressée c'était de dire si cette conscience cette demande d'information sociale environnementale se généralise aux Etats-Unis ces grands fonds de pension américains ils vont très vite sortir de leur marché domestique ils vont aller investir massivement en Europe et dans des entreprises européennes et donc mon idée était très simple c'était de dire je vais créer une agence de notation extra-financière en France mais avec une dimension européenne en plus on était en 95 il y avait un grand débat aussi sur les retraites c'est un énième débat sur les retraites en France il y a encore avec cette idée qu'éventuellement créer des fonds de pension à la française et je m'étais dit mais en fait ça serait super de créer des fonds de pension à la française mais dans le mode des fonds de pension publics américains dans lequel on peut faire venir les salariés les syndicats la puissance publique les collectivités autour de la table parce que permettre de drainer des forces d'épargne très significatives mais avec cette volonté d'infléchir en tous les cas d'interpeller d'infléchir certaines politiques dans les entreprises ou en tous les cas de les interpeller et donc j'y voyais que c'était gagnant-gagnant donc résultat des courses les fonds de pension à la française on les attend toujours Ares a démarré et on a on a commencé à constituer notre fichier d'entreprise d'abord française et puis européenne mais en même temps il s'est passé quelque chose au moment du démarrage d'Ares c'est que c'est comme si que vous dessiniez une super voiture voilà je vais continuer à filer la métaphore de la voiture donc il y a une super voiture vous avez une carrosserie elle est magnifique etc puis au dernier moment vous voulez mettre la clé pour démarrer vous apercevez qu'il n'y a pas d'essence c'est exactement ce qui nous est arrivé c'est qu'on avait fait des très beaux modèles sociales environnementales sociétales etc sauf qu'il n'y avait pas d'essence dans le cas d'une agence de notation qu'elle soit financière ou extra financière l'essence le nerf de la guerre c'est l'information il n'y avait simplement pas d'information parce que les entreprises n'avaient aucune obligation de reporter sur ces sujets là elles reportaient sur les sujets financiers mais elles rendaient compte on ne va pas parler franglais elles rendaient compte sur les sujets financiers mais elles ne se rendaient absolument pas compte sur les sujets extra financiers qui comme je l'ai dit étaient complètement balbutiants émergents donc je me suis beaucoup mobilisée dans la loi NRE 2001 pour que les entreprises puissent organiser même si c'était encore assez largement discrétionnaire mais organiser la consolidation la collecte la consolidation et la présentation de données sociales environnementales alors en France il y avait sur le plan social sur les données sociales il y avait quelque chose c'était le bilan social c'était assez pauvre mais ça existait mais sur le plan de l'environnement il n'existe rien donc la loi NRE en 2001 a lancé le reporting social environnemental après d'autres personnes très talentueuses se sont emparées du sujet et c'est comme ça que l'investissement socialement responsable a pu démarrer parce qu'on avait le modèle on avait l'agence avec Arez on commençait à avoir des informations et donc on a pu convaincre des investisseurs d'utiliser nos informations pour commencer à colorer leur décision d'investissement alors l'ISR justement donc là je comprends un peu mieux le sens de Arez l'ISR c'est un mot qu'on entend partout tout le temps depuis alors là tu me dis ça existe depuis 2001 mais depuis quelques années ça prend énormément d'importance j'avais lu je ne sais plus qu'un article qui disait que c'était 30 000 milliards d'investissement alors c'est peut-être plus encore aujourd'hui est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi c'est quoi l'ISR au final alors l'ISR c'est alors si je reviens aux Etats-Unis l'ISR c'est un sigle c'est socially responsible investment et socially en anglais ça embrasse environnement le mot social embrasse tout ce qui est dans le champ environnemental sociétal c'est qu'en France sociale on a une vision plus étroile donc moi quand j'étais revenue des Etats-Unis j'avais même enregistré le mot ISR je l'avais enregistré à l'ANPI au nom d'un de mes actionnaires qui était le groupe Caisse d'épargne je ne l'avais pas enregistré pour moi et d'ailleurs dans ma carte de visite il y avait investissement socialement responsable j'étais chargée de mission juste avant la création d'ARES j'avais choisi ce cible là donc ça veut simplement signifier que l'on va effectivement colorer ces investissements avec une information qui n'est pas strictement financière voilà ce que ça veut dire et le grand procès qui a été fait à l'ISR au début a été de dire mais si vous faites ça vous allez vous allez bien sûr dénaturer le principe même de l'investissement et vous allez perdre de la performance en gros vous allez sous-performer vous allez vous allez affecter le couple rendement risque vous n'avez pas assez de recul vous allez introduire une information très qualitative subjective dans des modèles qui sont parfaitement huilés et rodés ça ça m'a fait toujours sourire parce que quand on sait que la bourse réagit quand on parle d'hystérie ou d'effondrement je ne suis pas sûre que tout ça soit parfaitement rationnel mais voilà l'ISR c'est ça c'est cette idée que grâce à des informations donc il faut absolument sûr qu'elles soient fiables récurrentes et comparables ce qui est déjà compliqué parce que les informations restent quand même assez pauvres et bien on va pouvoir bâtir des modèles qui vont nous permettre de moi mon point de vue était de dire au contraire de gagner en acuité sur le niveau de performance d'une entreprise mais dans une vision plus globale parce qu'on peut avoir des entreprises qui financièrement se portent très bien mais c'est un trompe-l'oeil parce que c'est assez facile de faire gonfler un chiffre d'affaires si on coupe dans la R&D si on coupe dans les ressources humaines si voilà si on ne se soucie absolument pas de ces externalités environnementales en confiant à des associations le soin de s'occuper voilà de balayer après nous ça c'est très facile de faire du chiffre d'affaires si on réinternalise sur du temps long des dépenses qui ne sont de mon point de vue peut-être facialement ça paraît être des coûts à court terme mais à long terme une entreprise qui arrive à internaliser des investissements en matière sociale environnementale et qui a une conscience du territoire dans lequel elle s'inscrit pour moi au contraire elle est plus performante sur le long terme donc en fait l'ISR c'est cette idée donc d'intégrer des informations non strictement financières et c'est cette idée aussi d'avoir une vision de plus long terme dans une approche plus globale et plus holistique d'accord donc en gros peut-être avoir l'opportunité de faire le choix d'investir de manière responsable pour le particulier ou l'entreprise alors il y a un petit tu me dis si je me trompe non 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 c'est exactement ça et c'est la petite nuance sur laquelle tu fais bien de me poser la question je voulais revenir tu peux pratiquer l'ISR avec une comment dirais-je une définition de ce qui est souhaitable d'un point de vue environnemental social etc qui convient au plus grand nombre donc tu te dis avoir un salaire décent ne pas faire travailler les enfants lutter contre les pollutions environnementales voilà tous ces sujets là ça appartient maintenant à un vocabulaire on va revenir aux Nations Unies ce sont les objectifs du développement durable donc tout ça on peut considérer que où que l'on soit sur terre on peut au moins être d'accord sur le fait que en matière de droit social droit environnemental et d'accès aux services essentiels on tire tous dans la même direction mais après tu peux avoir une définition de l'investissement seulement responsable qui va plus aller vers l'investissement éthique c'est à dire que même si mettons que toi et moi on soit d'accord sur 80% 90% parce que peut-être qu'on partage des valeurs communes etc mais il y a peut-être 10% de choses sur lesquelles on ne sera pas aligné et l'investissement éthique c'est l'investissement qui va permettre à l'échelle individuelle je dis bien à l'échelle individuelle et collective de dire ben moi je ne veux pas d'entreprises qui font ceci ou qui font cela et là tu peux faire rentrer aussi des tu peux faire rentrer des sujets par exemple liés à tes croyances religieuses je ne veux pas d'entreprises qui pratiquent qui vendent des procédés abortifs ou je ne veux pas des entreprises qui mettent des composants à base de porc dans la chaîne alimentaire d'accord donc là je prends un exemple qui est extrêmement précis très pointu mais après ça peut être moi je ne veux pas d'entreprises qui font travailler les enfants même ça si c'est un socle commun parce qu'on ne voit pas qui aurait envie de faire travailler des enfants aujourd'hui mais je ne veux pas d'entreprises qui vendent des armes ou je ne veux pas d'entreprises qui produisent de l'alcool ou je ne veux pas d'entreprises voilà donc on voit là que ce qu'on appelle les critères éthiques sont des critères qui sont plus dimensionnés à l'échelle de l'individu en fonction de ses valeurs propres même s'il y a des socles communs et là l'investissement éthiques c'est plutôt là on se décorèle si tu veux de la performance de l'entreprise parce que moi je n'ai jamais voulu aller dans cette direction là je n'ai jamais voulu faire de Arez une sorte de vigie du flux et du reflux du vice et de la vertu dans les multinationales parce que là c'est vraiment du coup très subjectif donc tu vas dire je n'investis pas dans Pernod Ricard parce qu'il vende de l'alcool mais par ailleurs Pernod Ricard peut être une entreprise je n'en sais rien mais ça peut être une entreprise qui traite très bien ses collaborateurs et qui agit pour l'environnement donc ça se pose tu poses toi c'est ton prisme quant à l'utilité de cette entreprise par rapport à ton prisme de valeur c'est intéressant il faut le savoir mais moi ce n'était pas mon champ ce n'était pas du tout mon champ parce que je ne me sentais absolument pas légitime et en plus en France revenant de France il y a une niche dans les pays anglo-saxons pour ces sujets là puisqu'ils ont quand même encore des origines puritaine très forte culture puritaine mais vraiment en France me dire aller noter les entreprises selon les 7 péchés capitaux je ne vois pas je ne me sentais pas très bien d'accord un peu plus compliqué oui ok il y a la finalité de ça qu'est-ce que c'est au final de Ares d'aujourd'hui Profil c'est quoi justement cette mission globale que tu essayes d'achever depuis ces années alors oui c'est une bonne question alors quand je regarde dans le rétroviseur je vois qu'il y a quand même non il y a quand même un cap même si j'ai changé un peu de perspective et de voilure si tu veux pour faire court la vraie question qui se pose aujourd'hui c'est comment l'entreprise répond aux enjeux aux enjeux de civilisation qui sont posés c'est vraiment des enjeux de civilisation là on bascule dans une nouvelle civilisation il y aura un monde d'après donc c'est-à-dire après l'anthropocène après l'anthropocène il y aura quelque chose je ne sais pas si ça sera un effondrement si ça sera une réinitialisation si ça sera quelque chose qui sera de l'ordre de la dislocation etc mais tout ce que j'ai décrit sont des signes avant-coureurs donc on ne peut pas dire qu'on ne savait par vraiment quelqu'un qui ne veut pas savoir ou alors il est aveuglé par une forme de pensée magique qui est la technologie va nous sauver oui c'est souvent la technologie qui nous sort en moyen voilà il y a deux pensées magiques qui se répondent mais il y en a une qui est beaucoup plus dominante c'est la technologie va nous sauver la deuxième c'est la décroissance radicale va nous sauver je ne vois pas non plus comment on peut passer directement de l'abondance de la surabondance à la décroissance radicale sans que ça pose un problème donc ce que j'essaye de faire avec profil c'est de me dire à partir de cette communauté de cet instrument de cet outil formidable qu'est l'entreprise qui a une agilité une réactivité une capacité de mettre en oeuvre qui est très forte est-ce qu'on peut pas déjà inventer ce qui va être la post-croissance d'accord donc une croissance plus responsable une croissance moins exponentielle peut-être voilà la post-croissance c'est une façon tous les mots sont pesés parce qu'on voit que les mots se sont démonétisés les mots sont un peu compromis comme disait Albert Camus est-ce qu'il y aura quelque chose après et cet après de toutes les façons il va se heurter au limite planétaire qu'on le veuille ou pas ça c'est un principe de réalité les limites planétaires c'est la façon dont l'environnement va nous recracher c'est-à-dire les changements climatiques des désormes climatiques ou des ressources qui vont s'épuiser des écosystèmes qui vont se dérégler donc de toutes les façons ça même si on l'ignore ça va s'imposer à nous donc on est dans un monde complètement nouveau on est devenu une force géologique l'homme est devenu c'est l'anthropocène l'homme est devenu une force géologique on parlait de Superman voilà doper aux énergies fossiles donc maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait une fois que les moteurs vont enfin ces moteurs-là vont s'épuiser et qu'on va trouver de nouveaux moteurs de nouveaux relais mais ce qui est important c'est aussi de se poser la question des valeurs de ce qu'on va faire ensemble est-ce qu'on a encore un projet commun à l'échelle de l'humanité est-ce qu'on a comme on dit une communauté de destin ça c'est un mot qui était cher à Elgar Morin et donc dire qu'on va tous collectivement se dire essayons de réduire la production de biens de produits dont on n'en a absolument pas besoin qui sont obsolètes et qu'on les a achetés qui épuisent des ressources qui génèrent des déchets à la pelle carrée et donc aucune utilité et est-ce qu'on va plutôt essayer d'aller vers une croissance plus qualitative plus redistributive dans laquelle chacun peut trouver dignement sa place dans un juste équilibre et ça c'est quasiment une pensée on revient à la notion de mesure et de démesure c'est un peu la pensée antique c'est la démesure c'est forcément pensée hors limite hors chance c'est ce qui nous est arrivé et comment est-ce qu'on réintègre les limites sans que ce soit punitif sans que ce soit coercitif sans que ce soit pénible et qu'on se dise mais penser autrement la croissance donc la post-croissance c'est au contraire quelque chose d'extrêmement puissant puisque ça va nous mettre ça va nous mettre en situation à travers de grandes valeurs et de grandes contraintes d'avoir de projets de projets qui ont une puissance une puissance exactement de puissance créative qu'on n'aura jamais réalisée parce que on parle beaucoup d'économie linéaire versus l'économie circulaire moi l'économie linéaire je le dis simplement c'est l'économie paresseuse l'économie linéaire elle est juste paresseuse pourquoi elle est paresseuse ? elle est paresseuse parce qu'elle se met elle se met en tension uniquement sur des termes de bouclage financier et technologique mais elle va complètement passer donc et puis elle ne pense pas ressources infinies déchets infinis c'est ça c'est une pensée paresseuse d'imaginer que les ressources sont infinies et que la production des déchets peut être infinie et qu'on va optimiser une chaîne de valeur même si c'est déjà pas mal sur les contraintes technologiques et financières donc non les ressources sont pas un choix de facilité c'est un choix de facilité et on va introduire dans la chaîne de valeur c'est ça ce que j'aime beaucoup dans cette notion d'écologie industrielle c'est qu'on va introduire des dimensions sociales environnementales donc on va complexifier l'équation mais en même temps on est tout à fait en mesure de le faire et là on va peut-être être dans une pensée plus platonicienne de beau de bien de juste de vrai enfin on va y aller doucement mais en tous les cas ça va nous interroger sur comment est-ce qu'on peut privilégier l'accessibilité et la qualité donc il y a plein de choses qui doivent croître encore il y a plein de choses qui doivent croître il y a des choses qui doivent décroître c'est ça la post-croissance et soit on est d'accord pour le penser collectivement donc ça revient aux Nations Unies je ne suis pas sûre que ce soit quand même c'est quand même un patient malade les Nations Unies soit on espère que les Américains les Chinois et voilà trouveront une forme de modus vivendi pour nous propulser sur les rails d'une croissance assurément décarbonée mais décarbonée n'est pas suffisant il faut aussi penser en termes de valeur parce qu'on peut absolument décarboner l'économie mais tout en ne se posant aucune question sur la production des biens et des services qui ne contribuent en rien à une harmonie à un équilibre et à un progrès de l'espèce humaine hormis le problème du carbone il y a aussi c'est un problème de valeur c'est exactement ça c'est pour ça que la post-croissance c'est se coltiner les limites planétaires c'est de l'innovation mais c'est pas oublier qu'il y a aussi le respect des fondamentaux sociaux il ne faut pas que ça passe à la trappe parce que si ça passe à la trappe je pense qu'on restera dans de la toute-puissance technologique ou sinon on espère qu'Elon Musk va nous sauver en nous emmenant tous sur Mars voilà sinon dans la démesure Elon Musk et Jeff Bezos mais moi je les vois plutôt comme des garnements qui sont complètement inspirés par les comics des années 50-60 et par les récits de SF de la contre-culture californienne et en ça il faut le fait qu'on invente autre chose aussi comme imaginaire ce serait pas mal ce serait pas mal alors pour les les entreprises qui nous écoutent qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire parce que donc les services RSE ça existe depuis déjà pas mal d'années mais les services RSE bon ça a été souvent enfin moi je fais quelques grosses boîtes ça a été souvent un peu le bon on met un responsable RSE on file un tout petit budget et puis tu vas tu vas faire Mimus tu vas nous donner 2-3 indicateurs et puis on va essayer de paraître plus joli pour nos clients mais comment on peut aider une entreprise en fait à être dans une vraie démarche RSE et la motiver je dirais au final à avoir un comportement plus responsable et à changer de pratique au final comment on peut faire comment on peut participer à ce changement là en tout cas toi comment tu essayes de faire parce que c'est un peu la finalité de ton métier quelque part oui ça a toujours été la finalité de mon métier avec bien sûr beaucoup d'humilité dans ce parcours parce que ce que tu as décrit est parfaitement vrai bon tu as bien compris qu'au début la RSE n'existait pas voilà il n'y avait pas chez Exol il n'y avait pas de RSE nulle part ailleurs on n'avait aucune il y avait quelques lois sociales notamment en Europe il faut quand même rendre ça au continent européen notamment la France on ne faisait pas n'importe quoi quand on embauchait les gens il y avait une RSE qui était héritée d'une forme de capitalisme paternaliste ou d'une doctrine sociale de l'église mais qui était qui avait une majeure sociale enfin voilà travail des enfants et le et la grande nouveauté dans les années justement 80 ça a été de venir rééquilibrer ce sujet social avec des sujets environnementaux mais les lois environnementales elles sont vraiment à géométrie variable et loi sociale aussi d'ailleurs entre parenthèses c'est à dire à géométrie variable géométrie variable c'est que tu peux être dans un état en Californie des lois environnementales assez strictes mais si tu vas au Texas on n'a pas ou si tu ouvres ton usine en France et qu'on t'embête trop avec les riverains tu vas les délocaliser voilà donc la RSE qui se commence à se structurer dans les années 90 les années 2000 elle apparaît plutôt dans une forme d'interpellation d'ONG suite à des catastrophes à la toute puissance des prix des entreprises et les entreprises qu'est-ce qu'elles font ? Elles font de la RSE défensive défensive ça veut dire ok on va vous donner quelques gages on va commencer à publier quelques petites histoires c'est un peu l'arbre qui cache la forêt mais au fond les clients ne demandent rien il faut être très honnête les clients uniquement c'est le prix rien que le prix donc quand on achète un t-shirt à 1 euro ou 2 euros on se doute bien qu'on marche sur la gueule de quelqu'un quelque part alors je ne sais pas ou qu'on a épuisé des ressources quelque part donc mais on est dans la consommation de masse et le plus important c'est de rendre accessible au plus grand nombre c'est ça le moto du capitalisme c'est de rendre accessible au plus grand nombre donc rendre accessible au plus grand nombre massifie l'échelle de valeur et donc la RSE qu'est-ce qu'elle peut être ? c'est un peu comme un mercurochrome sur une jambe de bois si je puis dire elle n'est là que pour être une forme de corde de rappel hypothétique et en aucun cas elle ne peut transformer les modèles économiques mais au fond pour que ça marche il y a une différente composante j'ai envie de dire il faut d'abord que la gouvernance de l'entreprise soit complètement acquise à ce sujet donc conseil d'administration comité de direction assemblée générale voilà il faut que les organes de gouvernance soient complètement acquises à ce sujet en disant on ne peut plus produire de la valeur comme avant voilà tout simplement pour les sujets qu'on vient d'évoquer il y a des contraintes environnementales il y a des fondamentaux sociaux qui s'imposent à nous donc c'est quelque chose maintenant d'impensable de s'asseoir dessus même si on est dans un pays ou si on opère dans un pays où il n'y a pas de contraintes réglementaires fortes donc déjà pour moi le début du commencement c'est la gouvernance ce qui me fait dire que l'enjeu majeur de la RSE c'est la gouvernance et que pour la gouvernance pour qu'il y ait un éveil des consciences si je peux me permettre c'est ça la question il faut alors c'est peut-être plus favorable maintenant mais il faut soit que les consommateurs commencent à vous dire j'en veux pas de ton produit une application comme Yuka a fait plus pour la RSE en deux ans que tout ce qu'on a pu faire en 20 ans avec des excès mais au moins il y a une interpellation donc il faut soit que le marché vous envoie des messages très clairs soit il faut que le régulateur vous envoie des messages très clairs l'investisseur le régulateur c'est qui ? le régulateur ça peut être l'état mais ça peut être les autorités de la concurrence ça peut être aussi la banque centrale les différentes banques centrales qui et c'est ce qui est en train de se passer c'est de dire maintenant par exemple très clairement on attend toujours la taxe carbone mais s'il devait y avoir une taxe carbone forcément c'est pas du ressort d'une entreprise de dire les entreprises peuvent s'appliquer des taxes carbone il y a une shadow d'ailleurs il y a des taxes carbone shadow comme on dit cachées masquées pour justement voir qu'est-ce que ça donnerait si on était dans une situation où la taxe carbone s'imposerait mais on voit bien que le régulateur ça serait de dire dans tel espace maintenant il y a un marché carbone il y a une taxe carbone donc ça on l'attend toujours même si la bonne nouvelle c'est qu'en Chine depuis cette année il y a un marché carbone qui est rentré en fonctionnement mais pendant très longtemps ça a été que le marché européen l'ETS qui était extrêmement très imparfait mais bon il a mérite d'exister quelques marchés de gré à gré mais on voit bien que voilà ça c'est un exemple de régulation on vient mettre une contrainte donc les consommateurs le régulateur après c'est les investisseurs et finalement la gouvernance elle va être surtout sensible aux investisseurs et là je reviens à mes premiers amours à l'investissement socialement responsable parce que si j'avais créé Arez en disant je représente une ONG un syndicat ou une bande de chouettes potes j'aurais jamais eu la possibilité de rentrer dans l'entreprise d'avoir des informations je suis rentrée dans l'entreprise et j'ai eu des informations en attendant d'ailleurs que la loi NRE me donne en quelque sorte une forme de blanc-seing je suis rentrée en disant je viens au nom d'investisseurs qui sont vos actionnaires et l'entreprise elle ne peut pas dire non la seule partie prenante à laquelle elle ne peut pas fermer la porte au nez c'est les investisseurs les actionnaires et c'était ça l'idée d'Arez c'était ce cheval de Troie donc en fait vous voyez que maintenant ce triptyque là pour forcer pour forcer les entreprises à bouger le régulateur les investisseurs le marché après bien sûr il y a la société civile mais la société civile on peut considérer qu'elle vient aussi par le marché à un moment donné voilà et là maintenant on y est j'ai envie de dire on y est presque on y est presque parce qu'avec le dernier rapport du GIEC enfin à la limite moi le rapport du GIEC on en est au sixième rapport du GIEC je crois déjà les deux premiers étaient très alarmants je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus là j'avoue que j'ai des connaissances dans certains contributeurs du GIEC je pense notamment à Jean Jouzel ou à Hervé Le Treut Jean Jouzel qui ne sait plus comment le dire au final on le dit tellement on le dit tellement donc je me dis que là il y a vraiment quelque chose je ne sais pas je ne sais pas vous êtes dans un avion et puis on vous dit voilà mes chers passagers on est à cours de carburant on va heurter la montagne le train d'atterrissage ne marche plus mais parce que je vous sers c'est ce que dit Nicolas Hulot aussi Nicolas Hulot qu'est-ce qu'il dit ? lui il dit on est sur le Titanic en première classe on fait jouer l'orchestre et on fonce vers l'iceberg tout va bien et donc pour agir du coup donc c'est ces trois corps de là je dirais ces trois corps de là ça c'est un peu on va dire le contexte qui va pousser à l'action mais il y a des entrepreneurs vous savez qui n'ont pas forcément besoin de ces trois quarts de là pour agir qui sont déjà extrêmement investis mais malheureusement quand vous êtes dans des grandes entreprises notamment cotées dans un jeu de rapports de force extrêmement complexes ces boîtes là n'ont très peu de marge de manœuvre et puis il y a un écueil très important c'est que si vous décidez de créer autrement de la valeur il faut la compter il faut la mesurer autrement et donc c'est aussi toute une transformation des outils comptables qui doivent prendre en considération tous ces investissements en matière environnementale sociale toute cette finance climatique comment si on veut la faire rentrer du côté du régulateur du marché il faut aussi qu'elle se traduise dans une langue dans une langue comptable universelle et donc là ce chantier là il est immense bon ça n'empêche pas n'importe quel entrepreneur aujourd'hui je vais faire court peut mettre en place un chantier de prospective stratégique dans laquelle la RSE va tenir une ligne force et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que l'entreprise à mission vous savez que l'entreprise à mission qui est une nouvelle législation de la loi PACTE c'est une possibilité de devenir entreprise à mission qui a été donnée par la loi PACTE il y a deux ans l'entreprise à mission c'est la continuité de la RSE c'est quoi l'entreprise à mission c'est précisément le conseil d'administration qui se dote d'une raison d'être qui est inspiré par en quoi je peux être utile au monde en fait voilà en quoi je peux être utile au monde et le fait que ce soit le conseil d'administration qui se pose cette question et qui y répond et le fait que cette raison d'être elle va être présentée en AG et après un vote en AG elle va être inscrite dans les statuts elle va servir de cadre stratégique performatif pour aligner les ressources et les moyens de l'entreprise mais bon ça c'est pas suffisant parce que les entreprises à mission au final je me fais l'avocat du diable mais je peux être je dis une bêtise P&G je décide de devenir une entreprise à mission je l'inscris dans mes statuts mais pour autant je peux continuer à faire n'importe quoi dans mes produits alors oui et non c'est oui et non en fait c'est un peu à l'épreuve c'est un peu à l'épreuve des balles c'est oui mais sauf que vous êtes rattrapé parce qu'il y a une évaluation il y a une évaluation et donc si ce que vous faites est complètement orthogonal avec vos statuts on va vous retirer la qualité d'entreprise à mission parce que la qualité d'entreprise à mission alors on peut l'avoir si je comprends bien donc c'est dans les statuts de l'entreprise mais ça bon on ne va pas venir contrôler vous retirer le statut si c'est possible si c'est contrôlé d'accord c'est justement ça en fait l'entreprise à mission c'est plutôt autant la RSE est devenue un cycle c'est enferré dans un cycle de défiance l'entreprise à mission c'est un cycle de confiance c'est de dire vous ne pouvez pas entreprise entrepreneur vous ne pouvez pas être bon à 360 degrés sur tout ce que vous demande le législateur et avoir un quart d'heure d'avance sur tous les sujets de la RSE vous voyez dans les achats vous devez répondre des questionnaires des questionnaires vous dites mais moi sur ce sujet là franchement je n'ai aucune marge de manœuvre je ne vois pas pourquoi bon je dois répondre mais franchement ce n'est pas mon sujet et ce n'est pas moi qui vais apporter des choses intéressantes là-dessus l'entreprise à mission acte le fait que bon il y a quand même des prérequis on se comporte bien voilà on part pas on met pas tout on envoie pas tout avec l'eau du main mais c'est de dire bon c'est quoi votre ligne force votre majeur vous là où vous êtes entreprise dans la construction dans la mobilité je ne sais pas dans le tourisme qu'est-ce que vous vous pouvez pousser et bien quelle va être la ligne stratégique sur un sujet qui est contributif au bien commun dans lequel vous allez aligner vos intérêts financiers, économiques vos valeurs et les forces vives de votre entreprise votre politique d'innovation et on ne vous met pas un couteau sous la gorge c'est pas le législateur qui dit vous êtes dans tel voilà votre code naf forcément vous prenez votre raison d'être et vous y allez c'est une démarche c'est une plage de liberté dans laquelle l'entreprise va choisir de se contraindre et d'aligner ses moyens et ses ressources dans un pacte transparent qui va être contrôlé et puis ça peut aussi servir à tu parlais dans tes conférences du fondateur de Patagonia de se dire si un jour je vends mon entreprise au moins je suis sûr que les gens derrière seront quelque part obligés d'avoir cette conscience et cette mission c'est en ça que c'est intéressant parce que ça donne en fait ça rentre dans les statuts c'est un peu c'est ce qui lit les parties prenantes dans le droit des sociétés bon c'est écrit dans les statuts bon tu peux ce qui est écrit peut être aussi défait mais au moins ça permet en cas de transmission de laisser de laisser enfin du tout d'inscrire dans la durée une vision de sa stratégie qui est fortement contributrice dans telle ou telle direction avec la possibilité d'ailleurs de se radicaliser tu parles de Patagonia Patagonia même si le droit américain est légèrement différent du droit français a changé sa raison d'être et c'est encore plus radicalisé voilà donc c'est une signature c'est une vision stratégique qui est fortement contributrice ou bien commun dans une plage de liberté encore une fois qui est discutée entre les actionnaires et les parties prenantes mais la grande différence de la RSE c'est qu'on ne va pas demander d'être bon à 360 degrés et la grande différence c'est que c'est le conseil d'administration et les actionnaires eux-mêmes qui vont accepter cet alignement stratégique et donc cette allocation de ressources sur le long terme pour conjuguer utilité et performance et tu vois on revient sur le même couple le même couple de tension entre valeur valeur et performance et après moi j'entends très bien qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut être complètement agnostique en termes de valeur quand on fait ce que le marché vous demande et puis on essaie d'optimiser ce qu'on revient dans l'économie cynique et paresseuse mais l'économie cynique et paresseuse elle nous met au pied du mur aujourd'hui donc je pense qu'on peut essayer d'imaginer notre voie et pour revenir justement sur les politiques RSE dans les entreprises il nous reste 5 minutes j'essaie de faire vite justement comment comment tu comment on peut arriver je dirais à faire prendre conscience au chef d'entreprise au comité de direction que justement la RSE c'est non plus un caillou dans la chaussure mais au contraire une opportunité en fait c'est là comment on peut arriver à faire un peu ce déclic et qu'il puisse voir une valeur quelque part dans cette transition en fait le déclic il peut être occasionné de il y a une façon négative d'avoir le déclic c'est à dire que tu as des clients qui te renvoient la figure tes produits où tu t'aperçois que tu es en perte de vitesse parce que tu n'as pas assez investi précisément dans les ressorts de l'acceptabilité sociale environnementale voilà qu'il y a des choses qui ne vont plus de soi comme de c'est pas parce que tes fournisseurs sont made in china que ça va être dégueulasse comme qualité non ça peut être made in china et très bien fait mais il y a quand même le problème de l'intensité carbone de la chaîne logistique voilà donc c'est c'est de mettre à plat ces sujets qui n'apparaissaient pas de les considérer dans un mode défensif en disant bon là il y a des choses il faut donner des gages il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va changer pour que rien ne change si je peux me permettre d'accord en attendant que franchement là on soit au dos au pied du mur au dos au mur et qu'on n'ait pas le choix bon moi je prends honnêtement on est tellement mal barré que même ça cette réflexion stratégique même si elle est initiée pour des raisons défensives ou pour gagner du temps si on met de la puissance du jus de cervelle ça peut déjà être dans une approche où on va essayer de faire le moins mal possible évidemment l'intérêt c'est pas de commencer par se dire comment je fais le moins mal possible c'est vraiment de commencer par renverser le sujet de dire comment je fais le mieux possible et comment je fais le mieux possible avec vraiment le chemin inverse ce qui est de dire on parle quand même bien d'une entreprise je ne suis pas une fondation ou une association donc je suis dans la concurrence je dois évidemment rester à flot mais c'est quoi mon rapport à la croissance qu'est-ce que je veux est-ce que j'ai vraiment besoin d'une croissance à deux chiffres c'est quoi ma notion de création et de partage de la valeur se poser ces questions essentielles fondatrices et après de dire bon ben voilà ce que je vais faire et peut-être que il y a une phase de renoncement et au fond la RSE stratégique c'est fermer la porte à des choses qu'on ne doit plus faire mais surtout ouvrir et investir et innover dans un champ des possibles qu'on a toujours considéré comme étant comment dirais-je précisément parce qu'il relève un peu des valeurs comme étant dangereux dangereux parce qu'un peu trop de subjectivité et si le marché ne reconnaît pas ce que je vais faire et si j'investis à perte et si et si mais j'ai envie de dire retournons aux fondamentaux du capitalisme on prenait son risque le capitalisme est devenu une rente enfin je fais très court là j'ai conscience que c'est café du commerce ce que je dis mais au départ il fallait bien prendre un risque et de se dire on va plus faire comme ça on va faire comme ça simplement dans on va plus faire comme ça c'est qu'on ferme la porte à une croissance qui est délétère sur les plans sociaux environnementaux c'est d'ouvrir quelque chose qui va permettre de trouver d'autres voies et quand on est dans une approche d'innovation forte c'est la seule voie possible pour faire de la bonne RSE c'est une voie d'innovation forte une dimension stratégique chaque fois que vous allez essayer de dire j'essaye de mitiger mes risques ou de faire le moins mal possible c'est des coûts que vous allez additionner sur quelque chose que vous n'allez pas transformer en profondeur donc ça à un moment donné ça va alourdir ça ne va pas fonctionner donc c'est ce que vous disiez les achats responsables on va vaguement bidouiller on va raconter une petite histoire voilà mais on ne va pas s'attaquer vraiment au cœur du problème c'est à dire que plutôt que dire comment je réduis drastiquement ou je vais vers du plastique recyclé ou que je pense autrement à mes chaînes d'embouteillage pour la question du plastique vous allez vous dire je fais confiance à la main invisible du marché je fais mes usines d'embouteillage en Afrique l'économie informelle va ramasser les bouteilles puis je vais organiser avec une association des courses pour ramasser des bouteilles puis je vais faire des super photos sur Instagram voilà bon ça pour moi c'est nul bon c'est déjà pas mal non c'est du greenwashing mais repenser complètement de dire bon je vais quand même en Afrique je vais ouvrir une chaîne d'embouteillage mais comment je fais en sorte pour repenser ce business à l'aune des problèmes qui sont locaux et mondiaux sur ma chaîne de valeur et d'en faire une vision stratégique avec une vraie proposition de valeur forte alors après se posera la question du coup etc mais là au moins on rentre dans des choses dures moi ça ne me dérange pas qu'on soit dans des arbitrages durs quand on parle de RSE tout vaut mieux que l'eau tiède ou même des sujets dont on très honnêtement le conseil d'administration et le Borde et le Comex ils n'ont jamais entendu parler de la RSE parce que c'est jamais venu à des niveaux d'arbitrage où il fallait quand même se gratter un peu la tête voilà bon super bon le temps le temps est un peu court malheureusement on ne peut pas aller plus loin mais j'aimerais juste est-ce que tu peux nous reparler des différents sujets que tu abordes en conférence parce que je sais qu'il y a plein de sujets qui vont intéresser les entreprises c'est quoi un peu les sujets phares que tu aimes partager pour participer justement un petit peu à ce changement de conscience moi c'est toujours un peu les mêmes sujets alors les sujets sur la finance durable qui restent des sujets que je continue de couvrir et j'écris pas mal là-dessus la RSE transformatrice vraiment la RSE stratégique alors c'est-à-dire ? la RSE stratégique c'est exactement ce qu'on vient d'aborder c'est-à-dire c'est pas la RSE marketing c'est pas la politique de communication liée à la RSE donc ça je crois c'est la vraie transformation ça serait la vraie transformation stratégique à partir de la RSE c'est-à-dire poser la RSE au cœur de sa d'un questionnement stratégique voilà c'est ça comment je pose la RSE au cœur d'un questionnement stratégique et puis l'entreprise à mission et bien sûr l'entreprise à mission avec une perspective une perspective historique internationale puisqu'on avait on avait conduit en 2017 une étude aux Etats-Unis et en Italie et dans d'autres pays au Canada au Royaume-Uni où ces statuts commençaient ces statuts contributifs aux biens communs commençaient à émerger et puis bien sûr le fait que j'ai beaucoup accompagné la loi PACTE et l'émergence des entreprises à mission en France je suis membre du conseil d'administration de la communauté des entreprises à mission donc ce qui me permet aussi avec mes pères de porter ce sujet et d'en faire un plaidoyer actif parce que c'est pas l'unique voie mais c'est une très bonne voie précisément pour faire de la RSE un actif stratégique et de gouvernance Est-ce que pour finir tu aurais peut-être un conseil à donner à ceux qui justement auraient envie peut-être au sein de leur entreprise de voir cette transformation arriver ou au moins mieux faire et peut-être agir au quotidien est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Beaucoup de conseils mais en fait ça dépend un peu de la taille et du niveau de questionnement du dirigeant ou de la dirigeante je pourrais dire déjà si vous ne voulez pas si c'est pas le bon moment ou si vous n'êtes pas sincèrement convaincu ne le faites pas il n'y a rien de pire que de faire de la RSE uniquement pour des raisons d'opportunisme mais vraiment je préférerais mille fois plutôt que vous savez les rapports développement durable ou de RSE que tu lis maintenant moi je ne les lis plus si je suis honnête il me tombe des mains parce que tu commences à les lire et il n'y a pas plus de grande valeur dans notre entreprise que les femmes et les hommes qui travaillent pour nous dans ce sens là et tu sais que tu es déjà épuisé tu as lu De Ligne tu es épuisé tout sonne faux donc moi je préférerais lire un rapport qui dit on n'y est pas c'est dur pour telle ou telle raison mais on a compris on va s'y mettre rendez-vous dans un an dans deux ans on ne vous dit pas qu'on va tout révolutionner mais on va le faire avec sincérité et détermination moi ça ça me va très bien voilà le conseil que je donne un peu le premier pas peut-être pour pour agir c'est déjà se reconnaître où est-ce qu'on en est exactement c'est sincérité et après détermination un peu de persévérance voilà et encore une fois je ne suis pas dans une posture morale je comprends très bien qu'on ne soit pas du tout animé par ses valeurs je comprends très bien qu'on soit dopé à la performance uniquement sur les critères financiers et que voilà et que d'ailleurs c'est notre héritage mais ça c'est une ligne de fuite qui n'est plus soutenable donc voilà ne faites rien si vous n'êtes pas convaincu et si vous commencez sincérité petit pas détermination persévérance et posez-vous la question de ce à quoi vous devriez renoncer la question du renoncement est une très bonne façon de rentrer dans la RSE très bien merci beaucoup Geneviève merci Mathieu c'était court mais c'était super intéressant donc pour tous ceux et celles qui veulent en savoir plus à propos du profil de Geneviève je vous mettrai le lien vers son profil en bas de ce podcast et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures merci encore Geneviève merci bonne fin de journée merci Mathieu